Quick recap sur King Henry, Tennessee contre Giants, je voulais juste te dire qu'il got fucked up, il s'est fait du fait. Laurent voulait vraiment sortir cette affaire-là. Non mais il got fucked up. L'année passée, il était comme yo, King Henry, King Henry, King Henry. Mais mon chien, là c'est un peasant. Non mais, je vous devrais, j'ai vu le play, je suis comme, ok, il a pris, mais si tu vas, Corey Dillon s'est fait bien plus pété que ça, là, par le back-up. Derwin James, hier, sur Kelsey, Spine Buster. Spine Buster, W-W-E. Oh my god. C'est sûr, mais c'est King Henry, on parle. Parce qu'il est super huge. Exactement, c'est pour ça. Ah, Travis Kelsey n'est pas petit aussi, hein. Non, mais moi, vous devriez, celui de, quand Dillon, là, tu vois, le Dillon qui fait juste le pancake puis Alistair Rogers, je suis comme, bro, ça, là, ok, respect. Welcome to S2Videos, people. Like, share. I'm on the streak, baby. Welcome to SFB News, guys. Épisode 2 de la saison 2. On est back. J'aime ça. On s'améliore à chaque semaine. I'm loving this. Aujourd'hui, on va parler de NFL. Week 1. Week 1. Un petit recap. Édiction. Exactement, pour week 2. Et puis, on va avoir une petite question à la fin, un petit spécial pour vous, guys. Restez, ça va être vraiment intéressant. Ça va être un bon petit débat. Un bon débat. On veut tout le monde qui nous répond. All right, guys. So, week 1. Un petit recap. Avec quoi qu'on commence? On commence à être Cowboys. Cowboys qui est, selon moi, un désastre présentement. I'm so happy. Donc, Dax est blessé. Est-ce que pour vous, c'est le début de la fin, après week 1? Oui. Fin. C'est comme... Je voudrais que je m'entendais déjà faire grand-chose des Cowboys. Non, pour moi, c'est dead. Je ne les voyais pas gagner la division. Puis là, c'est juste... Tu vois, la saison, pas l'année passée, mais il y a deux ans. Exactement. C'est un repeat de cette saison-là. Mais là, j'espère que tu as vu. C'est quoi le nom du owner déjà? Jerry Jones. Jerry Jones. Il a dit, Dak Prescott ne fait pas d'opération et il devrait être back dans quatre semaines. Moi, je suis Dak Prescott. Je ne sais pas pourquoi je reviendrai plus vite. Non, non, plus. Jerry Jones a besoin de lui, mon gars. J'ai un des ISP de QB. Tu m'as déjà donné mon argent. Exactement. Regarde, moi, je suis sur le couch et je regarde la game. Deux games de plus ou deux games de moins d'après moi, votre saison est déjà finie? Moi, je suis Jerry Jones. Je tank. Rendu là, je tank. Je n'ai pas de running game. Mes deux running backs sont sur le board 4. Tu n'as pas d'alline. Tu n'as pas d'alline. Tu n'as pas de running back. Ton QB qui est ton meilleur asset est blessé. T.Y. a seulement ses dilemmes. Les restes, c'est des nobody. Il y a Gallup qui est blessé. Il y a des injuries. Il y a beaucoup d'injuries. Malheureusement, avec Dak qui est de partir, moi, je suis lui change de la stratégie complètement. Tank. Mais dans le fait, tu ne tank pas. Non. C'est pas comme le basket. C'est comme un peu mal vu. Oui, c'est mal vu, mais on va se dire les vraies affaires. Il y a juste Jaguar, Lyon, tu peux tank. Mais les rookies. Mais les rookies, ça va être Cooper Rush. I'm sorry. For the next five games, mon gars, c'est Cooper Rush. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Dak s'est blessé il y a deux ans. Cooper Rush a joué. Cooper Rush a été trash. C'est encore Cooper Rush, le backup. Oh, mais eux, ils mettaient toutes leurs eggs in one basket. C'était Dak et Zeke. Non, ce que je veux dire, c'est que tu avais le temps de trouver un backup l'année passée. Un backup cette année. Ouais, tu avais un draft meilleur que Cooper Rush. Tu vas me dire que Cooper Rush va te garder la team. Cooper Rush ne va pas te donner 500 dans les 3-4 prochaines games. Son cave parce qu'il ne disait pas que Dak Prescott allait te blesser. Regarde, le gars, injury prone. Comme famille d'Anthony Davis. Regarde. Il va me dire ça. Tu sais pas contre lui. Il y a du monde qui sont fragiles. Même moi, c'est possible que je serais dans la NFL. Je serais injury prone aussi. Ça fait partie de la game. Mais tu dois avoir un plan pour avoir un backup qui sait que tu peux compter sur lui. Ça fait longtemps que Dallas pense comme ça. Comme Frank a dit, ils mettent tous au même bateau. Au début, c'était zig, zig, zig. Après, dès qu'il est arrivé, c'est Dak, Dak, Dak. Même leurs receivers, ils n'ont pas de draft. Des gros receveurs. Parce qu'ils ont tué Damari Coupeux. Tu en avais deux. Exactement. Le Gallop s'est blessé. Mais d'un fois, tu en avais trois. Tu en as tué un. L'autre s'est blessé. Tu es rentré avec un genre. Exactement. Ils ont mis beaucoup sur la haut-line. Ils n'ont pas passé à la défense. Ils ont tous passé à Dak et Zik. Ils ont passé défensivement. Mais il s'est blessé. Mais je veux dire, il s'est blessé quasiment à la fin de la game. Il n'a still rien fait pendant trois quarts. Non, non, non. Ils ont juste marqué trois points, guys. Nous, on parle du fait que le reste de la saison est off. Mais il n'était pas ça. Que ce soit Dak ou Cooper Rush. Ils ont still fait trois points. Ils n'ont rien fait de sérieux. Moi, pour vrai, ce que Jerry Jones dirait, il ne comprend pas. C'est qu'à la base, quand ils avaient Tony Romo, quand Dak est apparu dans la ligue, Tony Romo jouait et s'est blessé. Dak était là. Puis il avait dérangé dès qu'il était arrivé. C'est juste bien tombé que tu avais draft un rookie. Pourquoi tu n'as pas encore compris? Un quarterback, comme des joueurs, ça se blesse. Tu dois avoir un bon backup. Surtout, quand tu te dis que tu as une bonne offense et que tu manques peut-être un piste pour avoir un championship. Comme Jerry Jones, dans sa tête, sa team, c'est Super Bowl of Boss. Donc, si tu te dis ça, tu dois avoir un backup au cas où que ton équipe ne soit pas bonne. Parce qu'on va dire, Dak s'est blessé. Tu avais un bon backup QB. Il est capable de gagner la moitié des games. Rendu à Week 7, tu es comme 4-3. Dak revient. Tu fais les playoffs. Mais là, tu ne vas nulle part. Moi, je suis Dak. Je n'essaie même pas de revenir. 0-6 start. 0-6 start. Il ne devrait pas un Michael Thomas. Partir toute la saison. Non, lui, c'était un sauveur. Lui, il a fait deux ans. Il n'y a pas à jouer. Mais je le comprends. Il ne voulait pas Taysom Hill comme quarterback. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puis, juste pour rajouter ça pour la défensive des Cowboys, Jermot Chase, à 10 Chévin Diggs, en disant que c'est un fou athlète, mais il n'y a aucune technique. Est-ce que c'est des faits ou c'est faux? Je m'excuse de te le dire, Laurent, mais ça fait un an qu'on te le dit. Je pense que Laurent met des mots dans l'embout de Jermot. Je ne crois pas qu'il l'a dit aussi méchamment. Non, il l'a dit comme ça. J'aurais aimé ça que ce soit savage comme ça. Non, c'est un fou athlète, mais il n'y a aucune technique. Il n'y a pas de tête sur ses épaules, bro. Il y aura la chance de prouver ça dimanche. Les deux jouent l'un contre l'autre. On va voir si Diggs va suivre Jermot Chase. On peut faire une prédiction sur le nombre de verges que Jermot Chase fait. On peut faire un hot take. Yes. 125 verges, 2 TD. Parfait. 125, il a fait ça cette semaine. C'est simple. Il a fait ça quand? C'est routine. Il a 2 TD. 2 TD. Oui, 2 TD. Mais sur Tchamundi, je peux dire 3 TD, 80 verges, parce que... Diggs n'est pas si bon que ça pour cover a red zone. Tu as changé ton take. Avant, tu étais sur Jermot Diggs. Maintenant, tu as changé de take. J'ai regardé les stats. Numbers, gars. J'ai vu les stats. J'ai changé. Mais pour vrai, comme tu as dit 125, c'est bon. Je veux même dire peut-être 150. 125, 2 TD, c'est réaliste. Moi, je dis ça. Ouais, c'est réaliste. C'est réaliste. 150, 1 TD. Moi aussi, je dirais plus. 150, 1 TD. Moi, je dis qu'il en marque 2 TD, puis 1, il masse Tchamundi. Ouais, moi aussi, il vient le masse. C'est un deep ball. C'est un deep ball. Deep ball. C'est sûr. Non, je pense pas qu'il masse. Hein? Non, moi, je pense qu'il va faire des verges. Il va aller jouer des affaires de même. J'irais plus vers le 140 verges. Autant humiliating. Ouais, mais je sais. Il mange un joug que mange un masse. Non, je sais, mais je vois pas. Je vois pas Jermartis. Pas que je vois pas le faire, mais je pense pas qu'il va le masse. Si les deux doivent fight pour le ballon, c'est dès que c'est là, il va fight pour la balle. Si ce soit, il est pas là. C'est à l'affaire. Il risque de faire comme s'il se fait battre. C'est ciao. So, je pense que tu vas juste voir Jermartis courir, pis tu vas juste voir Diggs à terre, loin derrière. Touchdown. Sur deux TD, pis combien de verges? Un TD? Moi, j'ai un TD. Un 40 verges. Pis genre 140 dans 50. Quelqu'un moins. Allez, next game que je voudrais parler. Broncos versus Siocs. C'était le retour de Russell Wilson. Back home. La team que Frank supporte cette année. Cette année, exactement. Tu veux savoir comment tu as senti la game. Comment je me suis senti? Bro. Comment tu vas donner tout cet argent-là à ton QB? T'en vas chercher un MVP QB qui a gagné un Super Bowl. Quatrième et cinq. First of all, Qu'est-ce que vous avez fait à attendre 30 secondes avant de cogner un time-off? Second of all, Qu'est-ce que vous faites à donner à votre kicker un field goal de 64 verges pour tailler la game? Yo, donne la balle à... T'es allé chercher Russell Wilson pour ces situations-là. Exactement. Donne la balle à Russell Wilson. Moi, qu'est-ce qui est stupide là-dedans, c'est que t'as perdu 30 secondes. Comme il te restait 50 secondes, puis t'es arrivé là, tu te dis, « Ah, on va kicker. » Ouais, non, c'est ce jeu qu'on peut faire. On kick. Comme le coach est cave. Mais moi, je trouve, j'ai entendu dans Richard Truman, il y a un podcast, puis il disait que ça montre à quel point que Russell Wilson est... Not that guy. Pour eux, c'est not that guy. Yeah, yeah, yeah. Comment ton quarterback ne peut pas juste faire time-out, genre 50 secondes, tu peux essayer d'avoir le face-down, le rater. Les gars avaient trois time-outs, je pense. Même là, on peut stiller les stops puis avoir le ballon comme si on fait vraiment bien nos affaires. So, Russell Wilson, il doit se dire, il était dans le hot hole, il était allé sur le terrain, il restait là, puis il est comme, « Ok, j'aurais perdu du temps, je ne peux pas faire de time-out. » Je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il fait de time-out, il retourne au hot hole, puis le coach dit, il y a un kick. Ouais, ça n'a pas de sens. Puis l'offense roulait bien, c'est juste qu'il faisait beaucoup de turnover rentrer devant l'end zone. Je voudrais, comme GoBernstree du coach, Russell Wilson, moi, je serais fâché. Même le coach de Seattle, il a dit, « Moi, je ne comprends pas, je suis sur le ballon à l'aide d'aller mettre à Russell Wilson. » Tout le monde. Il a dit, « Si tu étais à Seattle, tu aurais eu la main. » Ben oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas la faute de Russell Wilson, ils ont parlé de la game. C'est les coachs et les running backs. Comme tu as dit, beaucoup trop de fumbles. Ça ne faisait aucun sens. Aucun sens. Tu as deux, je pense, deux, trois fumbles dans la ligne de 5 verges. Il n'y a pas de sens. Devant l'end zone. Devant l'end zone. Ils se sont tirés dans le pied toute la game. Que Russell Wilson vienne les sauver à la fin. Puis après, j'ai juste pas compris le mouvement. Il y avait Peyton Manning à la télé qui disait, « Yo, time out. » Je pense que j'ai vu un vidéo qui disait, il a fait genre 48 timeouts. C'était juste ça pendant 30 secondes. « I would call a timeout. » « I would call a timeout. » Après, il a dit, « Ok, ok. » « Ok, 10 secondes, je vais essayer de les faire jump upside. » Après, il a dit « Ok, no timeout. » « Timeout. » « Timeout. » « Timeout. » C'était juste, pour l'arrière, je ne peux même pas expliquer ce qui est arrivé. C'est inexplicable, bro. Non plus. Moi, mais tu as une bonne équipe. Je pense que les Broncos sont une bonne équipe. Ils sont solides. Défensivement, ils sont solides. Non, non, non. Leur défense, c'est bon. C'est à cause de leur défense. Ils jouaient à Seattle. Ça. Merci. Continue. Je veux dire, Russell Wilson est habitué à jouer à Seattle. Mais de l'autre côté. Il joue à Seattle. C'est tough. C'est un environnement fucking tough à jouer dedans. Ouais. Les conditions, je veux dire, n'étaient pas mauvaises. Il était clean. Ouais, c'est ça. Mais comme Nicky a dit, la défense n'a pas tant tenu que ça. Parce que c'est Gino Smith. Gino Smith a fini avec quoi? Genre 280 verges? Je n'ai pas obligé de savoir. La défense était trash. Gino Smith n'est pas ce que vous voulez faire autant. C'est Gino Smith, bro. Il est venu jouer. Meilleur game en carrière. Il n'y avait pas de pass rush. Cette journée-là. Les gars ne pouvaient pas cover les tight ends. La seule chose qu'ils ont fait, c'est cover Metcalf. Puis même là, quand Metcalf faisait juste des petits routes, je pense qu'il y avait comme 8 catches pour 50 verges. Gino Smith est genre 7 en 21 dans sa carrière, bro. Toutes les tight ends ont plus que 50 verges. Comme des blown coverage. Non. Moi, la défense des choses de Broncos. Non, pas cette année. Pas pour l'instant. Dans le off-season, j'étais comme, oh, les Broncos vont être bons parce qu'ils pensaient qu'ils avaient déjà une bonne défense. Non, 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 non. Not week one. OK. L'autre game pour un recap. 49ers contre les Bears. Ma team que j'ai victoire. 19 à 10. Trey Lance. Oh my God. Oh my God. 13 sur 28. 164 verges. Une interception. 0 TD. Donc, là, avoir Debo Samuel qui fait tout, je pense, c'est une stratégie qui va revenir. Hein? Les, les, les... Les Runs. Les Revers. Les Revers. C'est pour ça qu'il ne voulait pas trade cette off-season. Ben, c'est ça. Est-ce que Trey était trash? Alors, il apparaît puis il lance des Mangos. Donc là, est-ce que vous pensez qu'on devrait bench Trey ou juste remettre l'emphase sur Debo et remettre l'emphase... Est-ce qu'il a signé son contrat, Debo, en passant? Son contrat a-tu signé? Oui, donc remettre l'emphase sur Debo, faire les swings, les directs, snap à lui. On commence un peu plus sur cette envergure-là où on fait confiance à Trey. Son amélioration. Bon, moi, je veux dire... Bon, je ne vais pas dire que je fais confiance à Trey, mais... Bon, tu n'as pas le choix, là. Tu l'as déjà... Tu as trade-up pour l'avoir. Jimmy G est rendu où? Il est sous le banc. Il est encore là. Tu as benched Trey Storin QB. Quoi? What? Avec un air sérieux, il est encore sur le banc? Il n'y a même pas joué en plus. Il n'y aurait plus joué, là. Il est sous le banc. Mon chien! Oh! Jimmy G n'est pas ton meilleur, comme... Il est juste... Il s'est rendu. Il get by, parce qu'il y a une fou defense puis il y a un fou running game puis il y a un coach qui est capable d'aller au Super Bowl. Je lancerais mieux que 64 verges et une interception, là. Je lance 64 verges. Je lance 64 verges. De vrai, j'ai déjà vu Garapolo faire des vieilles game et lancer le ballon. Ou genre qu'il n'a même pas lancé plus que 12 fois, genre. Les berries. Ah, mais la température était dégueulasse sur Ashford-Jewfield. As-tu vu combien il y avait de pluie? Oui, il y avait beaucoup de pluie. Les gars, ils pouvaient nager sous le terrain, mon chef. Là, c'était le moment de donner toutes les balles à Debo. Reverse, run. Kilo, il n'était pas là. Il était injured. Est-ce que moi, tu as coupé? Est-ce que moi, tu as commencé? Ma batte, oui. Donc, tu es. Dis-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, t'as tué là pour lui, t'as tué plein de piques et tout pour l'avoir. Comme, c'est doux à die. Le Dak Prescott, des 49ers. Le Dak Prescott n'est pas mauvais. Non, je ne dis pas bon ou mauvais. Je fais juste dire que c'est le seul QB d'organisation. C'est un fun-jax QB, là. À part s'il se blesse, donc Apollo ne devrait pas avoir le terrain. Ça, c'est ce qu'eux doivent faire. Qu'ils vont faire ça, ça, je ne sais pas. Mais moi, je pense que dans une journée où il fait un vieux la pluie comme ça, puis juste parce qu'il peut courir, ça va aider la offense. Puis quand Kittle va être là, qui va être son main target, il devrait être mieux parce que les rookies QB sont bons avec les tight ends. Mais je trouve qu'ils n'ont pas de receveurs. Samuel, il est bon, mais il ne fait rien outside, on dirait. Il utilise un peu trop comme un in-back. Puis Ayou, lui, il disparaît. Moi, j'ai aussi Justin Fields a vu une très belle game. Il a lancé des dimes. Ah oui, j'étais content avec Justin Fields. Il a lancé des dimes. Il a bien joué à la fin de la game. Oui, il a bien joué à la fin de la game. Je sais que c'est bien comme tu vois l'amélioration de la saison 1 à la saison 2. Là, j'ai bet qu'il allait lancer un pick, il allait lancer un pick. Pour moi, il ne s'est pas amélioré. Quand ton 0.5 over est tout le temps là, puis on le prend tout le temps, c'est parce que you got problems. Exactement. Got lucky. That's how it is. Parce qu'il voulait vrai, il n'a pas vraiment de weapon, mais la journée, la pluie, et toute l'affaire n'a vraiment pas aidé les deux. Non. Il a été meilleur que Lance. Oui. Coucou Cap sur King Henry, Tennessee contre Giants. Je voulais juste dire qu'il got fucked up. Il s'est fait du... Laurent voulait vraiment sortir cette affaire-là. Non, mais il got fucked up. L'année passée, il était comme you King Henry, King Henry, King Henry. Là, c'est un peasant. Non, mais... C'est un peasant. Je vous devrais... J'ai vu le play, je suis comme... OK, il a pris... Corey Dillon s'est fait bien plus pété que ça, là, par l'impacteur. De Wyn James, hier. Oh, yeah, oui. Sur Kelsey. Le spine buster. Le spine buster, le WWE. Oh, my God. Mais c'est King Henry, on parle. Parce qu'il est super huge. Exactement, c'est pour ça. Ah, Travis Kelsey n'est pas petit aussi, hein. Non, mais moi, vous devez, celui de... quand Dylan, là, tu vois, le Dylan qui fait juste le pancake puis Alessac Rogers, je suis comme, bro, ça, là, aucun respect. Rogers aussi, c'est notre affaire. Ouais, Rogers, oh, my God. Il y avait same week one Rogers que l'année passée. Ben, il y avait... Il y a encore un peu. Je pense qu'ils ont compé, là. Ils ont dit qu'offensively, les deux teams, ben, surtout les Chiefs, n'étaient pas à 100%. Comme under, là. Niki a dit, l'autre équipe aussi, offensively, n'était pas sous ça. Ils ne sont pas à 100%, man. Ils ne sont pas... Le train n'est pas encore parti au bout complet. Tu le vois. Ouais, chacun a joué un half de leur offence. Chargers a joué un meilleur half au first half. Puis, comment dire, les Chiefs, c'était un peu toute la game, mais comme jamais... Ils ont joué le premier quart. Ils ont joué le premier quart. Ouais, c'est ça. Ouais. Les pics... Le premier pic. La santé Samuel, lui, il a tellement touché le ballon. Jamais... Je pensais qu'il y avait d'air, lui. J'étais sûr qu'il y avait Retire. Il n'était plus dans la ligue. Non, c'est son fils. C'est son fils? Ouais. Même nom? Ouais, ça, c'est bad. Ça, c'est bad. Je pensais que c'était legit un chanté Samuel. Vous êtes calme, les gars. Les gars seraient super vieux. Mais c'est pour ça, je me suis dit, bro, il est rendu où, lui? Il doit avoir genre 53 ans. Non, c'est son fils. 41 ans. Son fils, c'est Samuel Junior. Damn, OK. Il a fuck up parce qu'il a drop deux pics. Il en a fait un, non? Il en a fait un, mais il en a drop deux. Il a deux pics en deux semaines. Le troisième, le wide receiver qui a pushed dans le dos le DB, et après, il est tombé. Ils ont donné un flag là-dessus. J'étais comme, le PI n'était non-existent. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, les refs l'ont collé. Il avait retourné la balle for six. J'ai pas vu ça, là. J'ai sûrement manqué. Il y a deux pics qui l'ont retourné for six puis qui ont été call back. Ah ouais? Tu sais qu'il y en a un qui a été call back, je ne sais pas qu'il y en avait. Il y en avait deux, je pense. Puis un troisième qui a été aussi annulé. Ils ont été chanceux, mais... Ils chisent beaucoup. Je voudrais, c'est là que tu vois, si tu ne fais pas ces plays-là, Mahomes, il va scorer. Ah, c'est ça. C'est sûr. Dès qu'il y a eu le pic, ils ont dit que le ballon a touché à terre. Le play d'après, deep shot, touch down. C'est comme... Si tu sa balle, t'as intérêt à l'attraper parce que... Sinon... Je vais pas lui donner une autre opportunité en offense. Ça va faire regretter. Merci. C'est une bonne game à la fin. J'ai pas écouté le quatrième quart, il fallait que j'aille sleep, mais le quatrième quart... Oh, parlons de ça. Pour d'ailleurs, je veux dire pourquoi ils ont perdu. Puis ça, c'est aussi la faute du coach. Je pense... Herbert fait un drive puis il est en train de drive avec Everett, le tight end. Il fait comme... Je pense qu'il a lancé deux, trois fois à Everett. Il a fait deux, trois rounds. Puis là, tu vois, Everett, ils sont rendus genre au goal line. Puis Everett est genre... Il est bouqué, là. Il arrive... Il veut sortir. Il fait le signe de sub. sub au coach. On le laisse au terrain. Là, il est comme... Oh, fuck. Là, il va se placer. Il fait son tracé. Il fait genre un quick out. Mais là, tu vois vraiment genre... Herbert lance la balle puis il fait juste faire... Il est bouqué. Il se rend bas. Pick six. Comme... Le gars, il était bouqué. C'est seul, pick six? C'est seul, pick six! Oui, parce qu'ils ont lancé Everett sur tous les jeux. Là, tu vois qu'il était bouqué. Puis comme... Il y a juste... Il y a reach comme ça. Puis... Aucun effort, là. Comme... Après qu'il a vu le gars courir, il est juste comme... Ouais, il a tombé. I told you guys I can't run anymore. C'est vraiment ça. Il était dead, là. Donc, pour de vrai, c'est... Le pick six, c'est à cause du coach, puis... Parce que Herbert voulait vraiment juste lancer à... à Everett sur ce drive-là. Il y a juste lui qui se libérait. Après, McWin a une grosse game, là, McWin a fait des highlights. J'espère. Mais lui, il vient tout le temps jouer contre les Chargers. Après, son View Week 1 dans Fantasy, là. C'était mon Dark Horse l'année passée, mon gars. Mike Williams. Non, mais son 1 et 4, c'était nice. Oh, c'est vrai. Illégal. Ouais, en parlant de receveurs, question pour vous. Netly Recap, avant de... Oh, j'ai... Yep. Qui, selon vous, présent... Ben, qui, selon vous, va être le top 3 receiver of the league si on se base sur la première semaine? The Week 1? Week 1. Justin Jefferson. Yep. Justin Jefferson avait 9 catches. Week 1, c'est facile. C'est... Live, dans la Ligue, qui top 3? Ok, mais tu l'auras top 3 live. Top 3 live dans la Ligue? Ouais. Justin Jefferson. De vrai, j'ai mis des stats comme... Juste pour vous donner... Il y en a 5. Je vais vous donner 6... Tu nous donnes 6 choix? Ouais. Donne 6 choix. 6 choix, tu dois avoir 3. Ok? Puis, je vais vous dire les stats de Week 1. Cooper Cuppe, 13 catches, 126 verges, 1 TD. Stephen Diggs, 8 catches, 122 verges, 1 TD. Justin Jefferson, 9 catches, 194 verges, 1 TD. Euh, 2 TD. Devonté Adams, 10 catches, 141 verges, 1 TD. Tyreek Hill, 8 catches, 94 verges. Et John Marchese, 10 catches, 122 verges, 1 TD. Les gars sont chiens, ils ont dit, il va que tu fasses. bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Il a parlé de 130 verges. C'est 794. Non, mais je vais dire, est-ce que c'est un top? Est-ce qu'il pourrait être... C'est un top, c'est un top. Ouais. Il y a 2 ans, je le jette comme moi. il est plus un top que lui. Parce qu'il a fait de ton genre. Ouais, tu bug. Tu mets pas Tyreek Hill et Jalen Waddle dans le même. Il y a 2 ans, tout le monde était comme Tyreek Hill, top 3, on a grandi, on a grandi le top 3 à top 5. Non? Top 3? C'est ça le but, parce qu'il fallait que tu coupes déjà. Top 3. Moi, je mets Justin Jefferson, Jamar Chase devant Ty Adams. Y'a tu pas coupé cop? Yeah. C'est tough, c'est tough. Ça me tente de mettre coupé cop. Tu pas coupé cop? C'est pour ça que j'ai mis 3. C'est pour ça que j'ai mis 3. Justin Jefferson, Jamar Chase. Pourquoi? Ils sont technically sound. Ils vont faire toutes les routes que tu veux. Ils vont beat les gars deep. Mais, c'est des gars qui peuvent te mâsser, mais c'est pas, c'est pas tout ce qu'ils peuvent faire. Ils font tout bien. Devant Tadim, c'est le gars qui est sale. C'est le gars qui, donne-moi un out, un in, un slant, un deep, je vais te mâsser. Tu mets Adams premier. Je mets Adams troisième. J'aime mieux Jamar Chase. J'ai dit, il peut tout faire, mais tu le mets troisième. Je fais troisième. Moi, c'est Chase, Jefferson. Il faut moi aussi, je crois. Jefferson. Non, j'ai mis Adams par-dessus Cooper Cup puis les autres, parce que Adams, c'est le gars qui va vraiment te mâsser. Mais pourquoi tu mets pas Adams premier s'il peut? Parce que je trouve que Jefferson puis Chase sont meilleurs qu'Adams même si Adams est plus sale. On va battre ça. Non, je comprends son point de but. Je comprends son point de but parce qu'à la fin de la journée... Les six gars que t'as nommés font pas mal tous la même chose. Ils vont te faire, ils vont te beat deep, ils vont faire leur route qu'ils doivent faire. Sauf Tarek aussi. Tarek Kills, c'est un speed. Je trouve que Tarek c'est pas un red zone gang. Un red zone guy. C'est 100% un red zone gang. C'est un red zone gang, mais d'une autre façon. Pas comme Cooper Cup. Avec son speed. Il va te faire un quick out puis tu le toucheras jamais. Je trouve qu'on ne touche pas à il tant que ça dans red zone. je te donne la raison pourquoi j'ai mis devant tes Adams. Tu vas jamais lancer un outside the shoulder, un goal line fade à cinq de ces six gars qu'il a dit à part de vendre à Adams. Parce qu'il va... Adams a un vote illégal. C'est pour ça qu'il est troisième. Ouais. OK. Moi, au bout d'un, je le mets deuxième. J.J. Jefferson premier. Il l'accorde cette saison. Moi, j'ai invité Jefferson dès qu'il est arrivé. Il l'accorde qu'il y a l'air. Puis Jefferson a un fou, fou de work. Moi, c'est comme ça que j'y vais avec. Il ne peut pas faire un one-on-one de Moss dans le coin du end zone. Non, mais one-on-one, lui, il ne va pas aller pour le goal line, le back show de fade. Mais son route, tu es placé devant lui comme il va te burn. Il s'en fout si tu as le inside coverage, outside coverage. Il va te burn. Je le mets premier. Mon deuxième, c'est Adams. Adams fait ce qu'il veut. Il peut faire tous les routes. comme lui, pour moi, c'est vraiment genre comme le wide receiver. Pourquoi tu le mets deuxième? C'est le wide receiver. Juste parce que l'autre a plus de speed. C'est la différence. Comme les deep shots, c'est là la différence. Adams fait faire deep shots, mais pas comme Jefferson. Puis Jammer Chase, pourquoi je le mets troisième? C'est parce que je ne l'aime pas dans red zone. Oh, oh, oh. C'est Mickey premier? Jefferson, Adams, puis troisième? Jammer Chase. Mais pas Kopp. Non, Kopp et Kopp, c'est le slot back. C'est le slot receiver. Pas pour faire du hit, mais il ne joue pas au tight, genre. Mais il est still boosté. Il est still boosté, mais son plus au tight qu'il va être, c'est parce qu'il est dans un trip. Le gars part avec des free shots. Il est tout le temps dans le slot. Non, comme... Il est boosté, mais je ne vais pas le mettre dans mon top 5, mais il n'est pas dans mon top 5. Il est Terry Kill, puis Kopp pour Kopp, pour moi, c'est le même style. Kopp, c'est quand je vais dans une zone, une zone où j'attends, le ballon vient, je mets dans une zone. Hill, c'est je cours. Tu se mets dans une zone. Non, non, je cours, on lance le ballon, je vais chercher le ballon. Kopp ne va pas chercher le ballon. Hill va chercher le ballon. Bon, c'est cool. Yo, on va se dire les vraies affaires. Kopp, il fait un bail, comme tu as dit, Hill va chercher le ballon parce qu'il y avait le QB qui roll out tout le temps, puis qui a tout le temps une possibilité de lui donner des extra yards à cause de ça. Yo, Kopp a pas ce QB-là. Lui, il faut qu'il trouve sa zone en dedans de trois secondes, puis qu'on lui lance le ballon. Je comprends ce que tu veux dire, mais Hill, Hill, en même temps, Hill, je trouve que c'est un petit peu Pat Mahomes qui l'a mis dans le top tier des wide receivers. Mais il était déjà bon avec Alex Smith. Il était bon, mais il n'était pas top tier. Il faisait mille verges. Tu fais mille verges tes top tiers. Wow, il y a un top tier dans ce mille verges-là. OK, il est devenu comme vraiment genre top 3 avec Mahomes. Mais c'est comme... Il était top 10, top 15 avant. Je ne te dis pas qu'il est mauvais. Top 10, top 10. OK. Moi, Adams premier. Jefferson. Jefferson et Chase, pour moi, c'est le même style. La même personne. Moi, c'est comme la même personne. Pour eux, ils font les mêmes moves, selon moi. Moi, je voudrais que Jefferson est meilleur dans la zone que Chase. C'est certainement... Chase, ses touchdowns, c'est comme... Il a pris un slant et il est parti. Quand tu es rendu en 3e et 3e devant la zone... On a vu Chase. Oui. Combien de fois on lui a lancé le ballon avant qu'il n'y en ait un? Red zone, on lance à Boyd Williams. Il a lancé comme 3 fois. C'est vrai, mais ça, c'est un petit... Qu'est-ce que je te disais l'année passée? Les Bengos arrivent, ils dravent le terrain, ils arrivent devant la zone, ils kickent. Parce que Chase, comme il lance à Chase, il n'est pas grave de faire le catch. Higgins, il n'est pas grave de faire le catch. Tu vas voir le corner se mettre devant lui, il fait juste un peu le press. Comme lui, il a besoin d'espace, parce que son début de route n'est pas si rapide. Mais après ça, il prend un second goal puis il est burn. Mais quand il n'y a pas l'espace pour le faire, il n'est pas vraiment genre... Tu n'as pas peur de... Ben, tu n'as pas peur de Chase, mais il n'y a pas d'amuser. Tandis que... Quand le terrain est plus court, c'est un petit terrain, il va te frapper comme deux moves puis il est parti. So, Adams, Jefferson, Chase, pour quand même Adam en premier. Oui, le seul avantage qu'il a contre les deux, c'est son go, c'est son feed, mais il est tellement sale que même s'il n'y a pas le speed, il cache la balle. Comme on l'a vu, il va faire deux. Si la balle est placée, que le débit de là ne soit pas là, c'est un catch. Et puis je trouve dans le red zone aussi, la balle est... On va juste lancer des mangos, des mangos, mais à cause qu'Adam est tellement sale, il a juste eu un vœu de fou, il est allé le prendre d'une manière. Comment il a fait? Ça, c'est Adams. Comment il a fait? Ça, c'est Adams. Jefferson, le ballon est bien placé. Il s'est libéré, il s'est libéré là. Il est seul. Exactement, il a fait le round. Si tu mets le placement là-bas, c'est bizarre. Adams, ben pas le joueur, mais il va s'y l'attraper sur sa tête. Moi, ce que je veux dire, à la fin de la journée, tu regardes, au début, Adams, lui, il a du work pour devenir à ce niveau-là. Quand il est arrivé là, les gens ne connaissaient pas Adams. Jefferson est arrivé live, Jean-Marty, c'est arrivé live. Puis ils sont beaucoup plus jeunes qu'Adam. C'est pour ça que comme... Lui, il a dit, Jefferson a dit, l'année passée, il a dit, durant l'été, il a dit, pour le reste, Adams, c'est le meilleur receiver, mais comme après cette année, c'est le mois. Il a juste call. Pour le reste, c'est son rat running. Son rat running, c'est juste... C'est méchant. Ouais. Il n'y aurait plus. OK. All right. Prédiction. Oh, vas-y. Oh! On veut savoir votre top three wide receiver. Yes, yes, yes. C'est ça qu'on veut savoir aussi. Yeah. Continue. Prédiction. On a choisi trois games pour vous. Première, Dolphins. Je vais se commencer. Pourquoi qu'on a choisi Dolphins-Ravens? Les games, les games, c'est-à-dire qu'on se met sur le poche. Yo, toi, Tariq, Lamar, c'est une grosse rivalité. Là, j'aime ça, là. Des gros joueurs. Un, t'as un QB qui fait tout. L'autre, t'as un receveur qui fait tout. Les Dolphins, bro. OK, on va... Calm down sur le Dolphin train, là. Yo, t'as deux speedsters qui t'ont montré qu'ils pouvaient déranger une team. Déranger une team, c'était les Patriots. Les Patriots, ils sont renommés pour leur good defense. Oui ou non? Le gros coach. Ils ont juste accordé 20-21 points. La game était juste 20 à 7, là. Et qui a dérangé la game? Déranger, c'est un gros mot. Les gars, catch us, l'ennemi est parti. Et voilà. Déranger la game. Déranger, c'est un gros mot. Moi, je vois les Ravens win. Lamar Jackson. Toutes les Ravens sont healthy. Lamar, il faut un pipi. Je ne sais plus dire ça. Je ne sais plus dire ça. C'est du point qu'il ne peut pas le gagner. L'année passée, il avait juste... L'année passée, c'est quand je disais qu'il s'est blessé. Non seulement il s'est blessé, mais Marquise Brown, I'm sorry, il ne peut pas catch une balle pour sa vie. Pour sa vie à Hollywood. Il a bien joué avec... Il a bien joué avec les cards. Peut-être que c'est lui qui l'utilisait mal aussi. Non, j'ai quoi eu mal l'utilisé? T'as le ballon dans les mains Tu n'as pas été sign parce que tu as Butterfingers. C'est vrai. Moi, je vois les Ravens. Clear. Clear. Les Dolphins. Comme Blowout. Pas Blowout, mais genre 31 à 14. Manque de respect. I'm sorry, mais la defense des... La defense des Dolphins n'est pas encore... Moi, je ne trouve pas que... En fait, elle n'a pas encore été testée. Ils jouaient contre les Pats. Exact. Là, ils vont avoir un vrai test. Ils ont un test, mais en même temps, à qui la mort va lancer, genre, c'est... Duvernay. Non, Duvernay, il est off la next week. Ça, c'est un flou que ça va faire là. Bateman n'est pas payé. Pour le dire, Bateman n'est pas payé. Je sais, mais je veux dire, comme la mort va pas venir faire 300 verges sur eux, par la passe. Donc, s'ils sont capables de contain... Il faut qu'ils fassent son 200 puis 80. Mais en même temps, la mort, lui, il veut son contrat. Tu sais pas ce qu'il veut courir comme une fou? Il a quand même couru six fois la semaine passée. 17. Pas beaucoup. C'est ça. Le gars, il... Il se montre que c'est un QB. Il se montre qu'il a un bras. Le gars, il veut pas se blesser. C'est vrai. Dans une année où, comme si il se blesse avant son... Si son contracteur, s'il se blesse, là, ils vont lui se reproviter pour le Jockey Moine Cobb. Tu penses qu'il va se sacrifier pour trois verges? Non. t'as raison. Donc, moi, je pense que je vais aller avec les... Je vais aller avec les Ravens aussi parce que, moi, Lamar peut les faire gagner, mais... La defense des Ravens aussi. Ça a été une game comme de trois points. Trois points? That's it. T'as le game. Moi, j'allais avec le upset. Je vais prendre Dolphins. Je pense que mon Borlemore, comme t'as dit, il passe au sacrifié. Il passe au faire le extra miles pour cette année. Il va essayer de faire des belles choses, mais pas assez. Puis comme t'as dit encore une fois, du dernier, c'était peut-être un flop avec ce que tu veux me dire là. Tu ne veux pas confier si c'est un bitman non plus. C'est un bitman. Un bitman, c'est le running game qui va faire la game pour les Ravens. Ravens moins 7. Moi, je vais aller avec Dolphins. 31 à 27. Ça, c'est beaucoup de points. Sheesh. Week 2? Week 2. 31 à 27. Les Ravens vont courir. Et comment dire? Moi, ça a des deep shots. Deep ball du côté de Dolphins. Tu n'as pas compris le gameplay des Ravens. Non, non, les Dolphins. Les Dolphins. Puis Ravens, ça va être traversé. Je pense que les Ravens, ils s'arrivent. Ils s'arrivent à quoi s'attendre de... Les Dolphins? Oui, je pense qu'ils vont essayer de les garder devant eux. Moi, je pense que c'est une game qui... Il n'y aura pas 50 points dans la game. Je ne pense pas. Niki, sur les Undeux, depuis début de l'année, tu mets les Undeux. Mais ce n'est pas une game où je les vois faire 50 points. Moi, je pense que ça va être surprenant comme game. Moi, je pense à des deep shots puis des Ravens va être... C'est le cœur qui parle ou c'est les stats? Encore le cœur pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez de stats. Moi, je crois en les speedsters puis je crois que... Tu n'es plus un gars Ravens. Tu es devenu un gars Dolphins. J'ai terminé avec les Ravens. Non, j'ai dit que j'ai terminé. J'ai flip-flop. J'ai flip-flop. J'étais MVP et Lamar. J'ai mis tous mes baskets. Mais c'est injured. It's what it is. My guy the flip-flopper, man. Donc là, je vais aller avec où mon cœur est. On va gagner... Son nouveau cœur, tu comprends? Non, mon cœur qui a toujours été là mais pour le MVP. Eagles and Vikings. J'allant Hurts. On va aller avec lui pour MVP. J'allant Hurts. Le gars dit Vikings aussi? Non, j'ai dit... Mais il joue contre. Il joue contre. Il a fait une transition. OK, OK, my bad, my bad. OK, so... Je vais gagner cette game-là. Ça va être une game de... Celle-là, je pense qu'elle va être pas beaucoup de points. 21-17. La... Yeah. La game où... Upset! J'ai dit, I think it's upset. La game où il va avoir des points, le gars, il dit qu'il va avoir pas de points. 21-17. Le contraire. Yo, I'm sorry, mais le boy vient de mettre 194 verges, un TD sur la... Jolle, aux Cowboys. Il va faire deux TDs, c'est les deux seuls TDs de la game. Je vois Justin Jefferson faire encore la même chose, genre 175 verges, deux TDs, comme t'as dit. OK. Puis ils vont perdre. Les Ravens vont perdre. Non, les... Les Eagles vont perdre. Et J. Brown, puis j'ai un sur On The Mission. Bird Gang, Bird Gang is gonna die. Moi, je suis au bout de rêve, vous avez joué contre une weak-ass defensive team à les Lyons. Les Lyons. Les Lyons ont un nouveau delay. OK, les gars ont blitz, mais en termes de coverage, c'était affreux. Puis malgré ça, vous n'étiez pas capable de lancer un fucking touchdown. Il a juste lancé 18 en 32 en plus. That's not great stats. Je pense que les Vikings, pour moi, les Vikings, c'est une team à surveiller cette saison. Je pense que les Vikings gagnent cette game-là contre les Eagles. Jalen Rieger a été échangé aux Vikings. C'est le receveur qu'ils ont pris à la place de Justin Jefferson dans le draft. Et après ça, les Eagles ont échangé aux Vikings. Ils ont les deux wide. Ils ont les deux. Je pense qu'ils vont trouver une façon de faire Jalen Rieger marquer un TD dans cette game-là. En tout cas, je pense qu'il va jouer et qu'il va être motivé. Tu peux vivre en équipe parce que Nicky a les storylines on point. mais Jalen Rieger qui va faire quelque chose dans la game, Jefferson, lui, je suis sûr, il va aller pour 2000 verges. Premier joueur à avoir 2000 verges en une saison. Mais pour moi, les Eagles, leur défense, ne m'a rien montré la semaine passée. Week one, ça ne veut rien dire, mais il y a toujours collé Lyon. Je vais dire la vérité, si tu veux que les Eagles se rendent en playoff, faire courir Jalen Hurts 17 fois dans une game, not the way to go. C'est son style de jeu. C'est la même chose avec Lamar Jackson et il s'est blessé. Oui, mais malheureusement, c'est leur style. C'est la même chose avec Josh Allen aussi. Ils vont prendre des coups. Peut-être pas 17 fois. Josh Allen, s'il pouvait, il aurait... Parce qu'il y a des gros receveurs qui sont tous seuls. C'est tout seul la différence. Je vais juste te dire que c'est not viable de faire courir ton QB 15 fois par game. You're right. C'est Cam Newton. Puis quand ton QB ne peut pas lancer plus que 25 completed passes per game. Ça, c'est vraiment pas bon. 80 passer rating, 18 en 32, c'est trash. Il ne lance pas des mangroves. Je ne te dis pas qu'il lance des mangroves. Je te dis, 18 en 32, ce n'est pas bon. Le gars n'a pas été capable de connecter avec Devont Smith. Quoique c'est lui qui a fait les drops, mais il a juste... AJ Brown. Yo, AJ Brown, puis je crois qu'AJ Brown a cherché beaucoup de balles. Aussi. Je ne veux pas donner toutes les fleurs à Jalen Hurd. AJ Brown a fait... Il est en train de donner toutes les fleurs à Jalen Hurd. Je l'ai même callé MVP. C'est mon cœur qui parle. Je pense qu'AJ Brown avait 140 verges. AJ Brown, genre 150 verges. 10 catches en 50 verges. Exact. À peu près. J'ai vu les catches. beaucoup de balles a été les chercher. Dans les semaines, je trouve que s'il n'y a pas en ses mains... Si Sanders peut courir comme il a couru last week, tu es en bonne position. Ça aussi, c'est un flou. Il faisait quasiment 10 verges. Mais Lyon, à défense, le Lyon n'est pas bon. C'est juste... We'll see. We'll see this week. Il va bien jouir. You will see this week. mais je ne pense pas que Sanders fait 86 verges et un TD. Vikings? Vikings par 10. Yes. Vikings par 10. Non, pas par 10 parce que la game est à Philadelphia. Philadelphia est juste dur à battre chez eux. I don't give. Vikings par 10. C'est qui qui était 5-0 last week? Plus que 5-0. 5-0 au foot. C'est qui qui était dans toutes ses predictions? Prends-toi de vos U. Prends-toi de vos U. Prends-toi de vos U. Prends-toi de vos U. Return to the mean. 0-5. Welcome back. Vikings par 3. 3-4. Tu ne bats pas les goals par plus qu'un touchdown. Vikings par 10. Tu as un manque de respect. That's really hard. Tu as un manque de respect. Ton équipe est trash, bro. Tu n'es pas encore rendu. OK. Saints versus Buccaneers. J'ai mis ça? Tu as mis ça. Je te regarde dans les yeux. We're going to win, baby. Les Saints battent les Buccaneers depuis que Tom Brady est là. Pas en playoff. En playoff, on se fait battre. En saison régulière, on l'a vu la semaine passée. L'a vu. Comment ça s'appelle? Cam Jordan, il veut deux sacs. Les gars vont faire un pic sur Tom Brady. Tom Brady va, comme, tu vas juste le voir entre une petite nappe, bouler son casque. Tu vas peut-être pas son casque, mais craser sa tablette. C'est craser sa tablette. Non. Jameis Winston n'est pas, je ne sais pas, il est looking good. Non, ce n'est pas about Jameis Winston. C'est defense. La defense gang de cette game. Juste, Tom Brady va avoir une mauvaise journée. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est simple comme ça. C'est vraiment simple comme ça pour vrai. À part le fait que les Bucs ont un meilleur QB, j'aime vraiment mieux l'équipe des Saints que l'équipe des Bucs. Les Bucs ne sont pas banged up présentement? Ils ont perdu ils auraient joué. Goodwins est out, mais ils ont quand même Julio Jones. Moi, je trouve que c'est juste une affaire de les Saints en nombre à Tom Brady. C'est juste ça. Parce que si tu es capable de mettre de la pression à Tom Brady sans trop blitz, comme là, il y a un problème. Tu sais qu'il ne peut pas courir. Si tu mets de la pression dans sa face, c'est comme ça que tu gagnes la game. Je pense vraiment que Tom Brady va lancer un pic et il va se faire sac au moins trois fois. Hot takes, je ne sais pas si tu es capable de faire un hot take. Il y a quatre sacs. Quatre sacs? Quatre sacs. Quatre sacs, un pic. Ça, c'est le bare minimum. Les Saints, puis par... Oh non, les Saints ne vont pas gagner par beaucoup même s'ils gagnent. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est quelque chose d'autre. Saints, ils vont gagner... Ils vont gagner... Genre... En home? Je ne sais pas s'ils ont... Je vais dire ça dans deux secondes s'ils ont home. Bon, Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Moi... c'est par genre 4 points. Moi, comme l'année passée, j'ai appris vraiment à écouter ce match-up-là. Ce match-up-là, comme il a dit, chaque fois que Saint joue contre Tom Brady, il le smac. Comme c'est un massacre total. Un massacre. Comme Tom Brady se fait frapper de gauche à droite, rien ne marche, les passes ne connectent pas, c'est des pics, c'est des tips, c'est des pressions. Tom Brady est souvent sur ses fesses. Comme de fait, Saints gagne. Ils n'ont pas tant look good en plus, les Bucks last week. Ils essaient-tu non plus? On a du comeback pour battre les... Les Farquins. Comme ils ont juste kické des field goals contre les Cowboys, ils étaient trash. C'est drôlé par Codoro Patterson. Aussi. Ils ont accouru pour 140 verges. Oh ben... Same shit. Marcus Marioudac, c'est... Who is that? Who is that? I mean... Les deux défenses étaient trash. Les deux teams. Mais je pense que les Saints, ils s'attendaient. Je pense qu'ils avaient déjà skippé par l'Atlantaise. C'est comme... On veut juste... On gagne... On prend le W, mais on s'occupe des Bucks next week. Exactement. Ça commence 2-0. Toi, tu prends qui? Moi, je prends les Saints par 3. Comme Niki a dit, le storyline est juste too good. Yeah. Ils sont constants là-dessus. Alright, guys. La notice spéciale. Question spéciale. On va débattre là-dessus. Ok. Top 2. Je vais aller avec top 3. Top 3? Non. Top 2. Fuck it. Ok. C'est encore plus dur. Fuck it. Top 2. Let's go. Qui est votre top 2? Goats. Greatest of all time. Dans tout sport confondu. Je vais essayer en premier parce que c'est dur. C'est tough. C'est vraiment top. Puis là, je mets tout. Je vais mettre athlétisme. Unfermed. Je vais mettre Usain Bolt. Mike Schumacher. Yo, Michael Phelps. Laurent, je vais faire des... C'est moi, je vais faire des conneries, mon gars. Attendez. Attendez. Écoute, Greatest of all time. qui a marqué l'histoire. Je vais commencer avec... Il y a trop. C'est tough. Je vais dire LeBron James. Je vais dire LeBron James. C'est sûr que tu allais dire LeBron James. Je vais dire LeBron James. Mais comme premier, je vais aller avec... Je vais aller avec Usain Bolt. That's a good one. That's a good one. Je vais dire Usain Bolt. Bolt marqué l'histoire et je pense que personne sur cette terre va battre son record. Je pense que c'est pour ça que je dis ça. On s'en met? On s'en met. Personne qui va... Malheureusement... Moi, je dirais jamais ça. Moi, je vais le dire... Yo, j'ai rendu l'air. Les records, c'est fait pour être battu. Ça va prendre autant de temps que tu veux. One day. Je vais dire Usain Bolt. Et mon deuxième... Je vais dire mon premier. Vas-y, parce que c'est toi. Vas-y. Je veux dire, c'est pas en ordre. Moi, il faut en choisir deux. Moi, mon premier, c'est Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, si t'enlèves tous ses buts, tous ses buts, il est still le meilleur pointeur de la Ligue nationale au beau complet. T'enlèves tous ses buts. Tu penses-y, là. Juste en assise, il lead tout le monde. N'importe quelle période, n'importe quel temps, il a le plus de points. Pour moi, mon premier, c'est Wayne Gretzky. En 7. What? Yo! Je me dis toujours, j'ai toujours pas de groupe. Moi, c'est... Il y en a tellement, bro. Comment? Mais je veux dire, moi, est-ce que j'en ai un? Non. Pas de groupe? Il y a personne que tu respectes, que tu dis qu'il y en a... Que je m'identifie avec lui? Non. Il va te détruire. Je ne m'identifie pas avec Wayne Gretzky. Moi, il faut dire que c'est mon gout. Comme c'est des gout. Mais pour dire que c'est mon gout, il faut comme... Jusqu'à avant de me dire OK, je l'ai vu faire ça, genre. Et on l'a écouté à la télé comme Michael Phelps. Michael Phelps. Usain Bolt. Usain Bolt, tu as vu ça? Le Brown James. Serena Williams. C'est cool. Le replay, tu sais. C'est vraiment... Mais... T'as déjà dit Usain Bolt. On a aussi Usain Bolt. Non. Je vais te dire la même chose, machin. Mais... Faudrait moi... Akio. Mayweather. Pour vrai, j'ai pensé à Mayweather. On s'affiche, mais non. J'aime pas comment ils sont. J'aime pas Mayweather. Moi aussi, j'aime pas comment ils sont. Bitch ass. C'est ça, s'identifier au gars comme... Oui, c'est un gout, mais j'aime pas comment il est testé. Ça veut pas être mon gout. Ben, GSP? Non plus. Pas mon gout. Le Brown James. Fuck it. Non. Le Brown James. Je m'identifie à lui. Kobe? Non. Le Brown James, c'est Usain Bolt. Le Brown James. Non, tu peux pas dire Kobe parce qu'il y a Jordan. Tu comprends? Ouais, mais tu peux dire Jordan, mais t'as pas écouté Jordan. Je veux dire, on était pas comme... On était jeunes quand Jordan jouait. Ça, c'est comme... Je dis Jordan parce que, genre... C'est ça, là. C'est un automatisme. C'est pas parce que, genre... Tu l'as vu jouer, t'as vu ce qu'il a fait. T'as vécu ce qu'il a fait. Exactement. Je peux pas dire... Moi, Le Brown James, j'ai vécu ce qu'il a fait. Je suis en train de le vivre encore. Je suis en train de le voir. Je suis en train de rafler tous les points. Elle a vu le même nombre de points. Elle avait 18, 28 et 38 ans. Arrêtez de me liéser. C'est un bon choix. Il y en a tellement, comme je t'ai dit, bro. Serena Williams, tu peux la mettre live. Tu peux mettre Djokovic. Top 2. Top 2. Top. Moi, top 2. Tout ce sport confondu, en plus, c'était chien. J'étais méchant. Top. Top, top, top. Top, man. Je veux aller sans queue. C'est facile à dire Messi-Ronaldo. Tu pourrais mettre Messi-Ronaldo. C'est facile à dire. Ces gars-là, c'est facile à dire. Mais je veux y aller avec mon GOAT qui m'a fait aimer le sport quand j'étais tout petit. Puis c'est un GOAT. Mark my words. Francesco Totti. Francesco Totti. Ça, c'était mon boy. Ça, c'était mon GOAT. World Cup winner. Il est resté tout petit. C'est qui? Il est resté loyal avec son club quand Real Madrid le voulait. La famille va te renier, Laurent. Je pourrais dire Del Piero aussi. Totti et Del Piero, c'était mes deux boys. Ça, je ne connais pas. Real Madrid le voulait vraiment beaucoup. Puis il a dit non. Moi, je reste à Rome. Je reste royal avec l'homme. Je ne bouge pas de mon spot. J'attends les prochains GOATs. Les futurs GOATs qui s'en viennent. Les futurs GOATs? Ça, ça peut être un autre débat. Ça, ça peut être un autre bon débat. On fera ça. Prochaine fois, prochaine fois. Future GOATs. Future GOATs. Tu penseras, puis tu laisseras des commentaires. Ça, c'est le future GOATs. Je ne vais pas être ready. Tu n'appelles pas de Totti. Je n'appelle pas de Totti. Là, je vois ses... Je vois ses highlight, là. Je suis en train de les lire. Lise ses highlight, mais il faut que tu vois ses buts, mon gars. Ses buts. Oh my God. Dans le temps qu'il jouait, tu ne voyais pas beaucoup de joueurs faire des buts comme qu'est-ce qu'ils faisaient. So, this is it. On a fini Week 2 NFL. Pre-season NBA devrait commencer dans pas long. Ou les training camps. Basket commence environ dans... Pour moi, le basket commence dans 30 jours. Un mois. On est loin. On est encore loin. On est loin. Le Canadien a commencé. Ah ouais? By the way, le rookie camp. Rookie camp, c'est rien de sérieux. Ils ont nommé un capitaine, là. Ça fait de la furie, là. Rookie? La furie? Ben, ça fait de... Parce qu'il ne parle pas français. Non, non, non. Il y a plein de capitaines qui ne parlaient pas français. Ça n'a aucun rapport à le français. C'était le... Ce n'est pas à lui. Comment on s'entendait? C'était 100% lui le seul choix qu'il fallait que tu mettes. C'est ton franchise player. Quel âge? Il est genre 23-24 ans, là. Il est tout jeune, là. Ben, ben, ok. Ça fait l'âge. C'est quoi le problème? On a toujours un vétéran, capitaine. Ben, il est vétéran. Ça fait combien de temps il est là? Il est un vétéran, puis il est jeune. Ok. Écoute, moi, je vais te dire, là, yo. Ça, tu fais partie de la... Quand tu as une équipe de 24, tu viens de draft, là. C'est... Ouais, je comprends. Moi, j'ai juste dit, c'est ça que ça l'a fait. Tu n'aurais pu mettre Brendan Gallagher, mais ce n'est plus la face de ta franchise. Tu n'aurais pu mettre Jeff Petrie, puis là. Tu n'aurais pu mettre Edmonton, mais ce n'est pas la face de ta franchise. Tu veux un gars qu'au moins, la prochaine génération pourrait dire, yo, moi, je vais être comme ce gars-là. C'était Nick Suzuki. Si il est vraiment boosté, puis il reste là, il pourrait être capitaine pendant plein de temps, puis son chandard va être retiré. C'est pour ça que l'organisation a choisi Nick Suzuki pour le futur, which is a good choice. Pour une fois, je vois que le Canadien s'en va dans une bonne direction. Depuis que... Depuis le nouveau... Bob Gainé a scrappé l'équipe. Fucking Marc Bergevin a scrappé l'équipe. Tous les general managers qui ont passé depuis quoi? 2010? 2005? Moi, ce que je vois le Canadien, c'est qu'il foutait un coach dehors. Il se partait, il allait d'un autre team. Il prenait un coach. Là, il foutait un deuxième coach dehors. Par pour ça, il reprenait le coach d'avant. J'ai comme... C'est juste ça que je sais qu'il faisait le Canadien. Michel Therrien, Claude Julien. Michel Therrien, Claude Julien. Relax. Anyways. So, c'était tout. On se revoit next week pour week 3 of the NFL. Et that's it. Enjoy your weekend. See? Yeah. Puis la Nations League, on va avoir des friendlies. Oh, let's go. Préparation pour Coupe du Monde. Renowned friendlies. Have a good weekend. Share, follow, like, top two goats. Love that recording, sir.